donc voilà je refais la vidéo voilà ce que j'ai trouvé en partant de la pêche peut-être que comme ça on voit mieux en quittant en quittant le parking j'ai failli l'écraser il était je l'ai vu au dernier moment et puis il n'arrivait pas à marcher il arrêtait pas de tomber il laissait partir il n'arrêtait pas de tomber et puis il n'arrivait pas à voler donc j'ai vite compris qu'il avait un problème mais comme je faisais avant des fois j'envoyais aux pompiers ou aux vétérinaires maintenant les pompiers récupèrent plus les vétérinaires c'est terminé et je me suis dit bon je le garde la nuit et demain j'appelle quand même le véto pour voir s'il n'y a pas un organisme qui pourrait récupérer et en le mettant dans la salle de bain qu'est ce que je vois des plombs et un restant de bouchons donc la bestiole vraisemblablement elle s'est carrément menée dedans la patte les ailes et tout et je vais essayer de démêler ça et demain éventuellement je vais laisser passer la nuit ici le gouélon comme ça il est tranquille et demain on va faire un essai sur la terrasse pour voir s'il arrive à s'envoler quoi il est craintif mais pas tant que ça pas tant que ça il faut aller tout doux faut pas faire des gestes brusque voilà voilà et voilà il prévient et je vais le faire quand même j'ai un chiffre avec moi on va essayer de le sauver mais n'empêche chez des pêcheurs c'est vraiment des connards parce que ce qu'on voit là le mec quand il a vu quand il s'est pris dedans la moindre des choses c'était de faire en sorte de l'idée ils se mettent deux trois pêcheurs en le faire et puis c'était bon moi je crois savoir qui à peu près mais bon je dirai pas sur les vidéos voilà n'ai pas peur donc j'avais les gants un ciseau et puis oh putain la pauvre bête et en plus il s'est pris un hameçon ah putain bon je vais être obligé de retirer un grand quand même pour faire saut faut pas que je me prenne si saleté là dans l'oeil ça va pas être facile ça va être costaud n'ai pas peur n'aie pas peur bon là il va avoir mal mais oui mais oui attend vous c'est c'est l'eau oh les cons voilà j'ai réussi avant l'hameçon ça c'est sûr qu'il a eu mal alors après qu'est ce qui est pris j'ai réussi à voir ça et peut-être qu'éventuellement maintenant attend j'ai besoin de voir le dessous bon on va le laisser tranquille n'ayez pas peur n'ayez pas peur voilà c'est ça qui a été pris dedans il a dû avoir mal mais bon ça n'a pas duré longtemps voilà tout ce qu'il y avait donc voilà ce qu'on va faire comme je dis on va le laisser passer la nuit ici je vais le foutre sur la terrasse demain et je vais voir s'il arrive à voler s'il n'arrive pas à voler je vais passer quelques coups de téléphone pour que pour que quelqu'un vienne me chercher et puis peut-être qu'il partira dans un parc ah bah ouais oui et dis donc je t'ai sauvé moi voilà donc Gustave j'espère que tout va aller bien avec lui c'est pas vrai qu'il était sur la table il est allé se foutre sur la chaise laisse-le à peine vous qui viennent me chercher Jean-Jacques il va se faire marrer il va se faire tuer ah ouais il n'est pas capable de peut-être qu'il pourrait repartir par miracle voli mais il va se reposer aussi c'est quelque part et puis elles sont pas méchantes les filles ils se défendent ces gars ah bah oui hein et voilà tranquille un Gustave 1 bon je l'appelle on 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 – Sous-titrage FR 2021